Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict 234 34 61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234 34 61. Les grands titres de l'actualité de ce mercredi 20 juillet 2022, José Soucy, bon matin. Bon matin. José, l'inflation grimpe à 8,1 % au pays. C'est... je ne sais pas si c'est du jamais vu, mais c'est beaucoup. C'est la progression la plus rapide qu'on a connue depuis janvier 1983. Et on se souvient que ces années-là, toi tu n'étais pas là, mais moi j'y étais. En 1983, j'y étais. Oui? Tu es né en quelle année? J'étais jeune, j'avais 4 ans, mais j'étais là. OK. J'étais en 19. Moi, j'étais dans le système bancaire à ce moment-là et je peux te dire que j'ai vu passer des prêts hypothécaires de 10 à 20 %, 22 %. Et probablement, les gens qui m'entendent aujourd'hui se rappellent cette époque-là, alors que les années... à partir de 1981, 82, 83, ça a commencé à s'estomper en 84 et c'est revenu en... ça a recommencé en 90, mais jamais aussi fort. Mais on a vécu des taux d'intérêt, José, que j'espère qu'on ne reverra jamais, mais probablement que beaucoup de gens qui nous regardent aujourd'hui s'en souviennent. Absolument, Michel, puis écoute, c'est pas des bonnes nouvelles pour l'économie. D'ailleurs, ça commence à se ressentir dans le paysage politique. Les gens commencent à... Ça fait longtemps que ça s'est commencé, avec la crise covidienne notamment, mais avec l'inflation, les gens veulent du changement, sont tannés un peu de l'establishment politique qu'on a. Et on le sent, c'est mon prochain sujet d'ailleurs, concernant la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Michel, Paulièvre, 48 %, il y a un sondage léger récemment chez les conservateurs fédéraux, il récolterait déjà 48 %, ça veut dire que fort probablement qu'au premier tour, il va passer. Si pas au premier tour, ça va faire comme avec Jean-François Lisée, lorsqu'il a remporté la course à la chefferie du Parti québécois. Vous avez eu, je pense, 48-49 % au premier tour. On s'entend qu'au deuxième tour, il a eu son 50 % facile. C'était réglé. Et Jean Charest, le sauveur, le capitaine Canada de l'époque du référendum, 14 %. Oui, mais José, j'aurais aimé poser la question à Bernard Généreux la semaine passée. Malheureusement, j'ai manqué de temps. Ça fait, depuis le dernier débat, on n'entend pas parler ni d'un ni de l'autre. J'ai l'impression que M. Poilievre, il veut se tenir tranquille pour ne pas faire de faux pas. Et M. Charest, bien, on ne le voit pas nulle part. Écoute, j'écoute les bulletins de nouvelles religieusement pour justement me soutenir dans l'animation de cette émission-là. Alors, moi, TVA, Radio-Canada, le soir, le matin, et il y a belle lurette qu'on n'a pas entendu parler de Jean Charest. C'est son problème, Michel, justement. Quand je te disais que la magie Jean Charest n'opérait plus, on en a un bon exemple ce matin avec ce que tu dis. On n'entend pas parler. Si tu ne passes pas dans les médias, c'est impossible que tu réussisses à faire monter ton appui. Alors que Poilievre, oui, on ne parle pas de lui dans les médias nationaux, mais dans les médias alternatifs, c'est un sujet qui vient abondamment. Et tu sais qu'il y a un clash actuellement entre les gens qui écoutent les médias traditionnels et d'autres qui s'informent sur d'autres plateformes non conventionnelles. 48 %, Michel, c'est pratiquement surmontable. Et là, je te ramène ça au comté. Si tu veux dire que Bernard Genereux n'a pas été très tendre avec Poilievre, envers Poilievre plutôt. Il l'a même dit, ça c'était à ton émission, à Bonjour Grand Portage le matin, lors d'une de tes entrevues, que Pierre Poilievre, c'est un homme qui est imbu de lui-même. Si ça devait être Pierre Poilievre, selon la tendance, ça serait Pierre Poilievre. Quelle serait la relation avec Bernard Genereux? Oui, mais ça, il faut respecter ça. Lui, il décide d'appuyer M. Charest. Oui, il y a une façon de le faire, Michel. Tout le monde ne peut aimer Charest, tout le monde ne peut aimer Poilievre, si on comprend, là. D'accord, je suis d'accord. Mais, écoute, on en a discuté, José, déjà. L'animateur du FM 93, Jérôme Landry, avait dit, à un moment donné, les conservateurs ont un choix. Ils vont mettre Poilievre comme chef de parti et ils ne gagneront pas la prochaine élection. Ils mettent Charest et ils vont gagner la prochaine élection. Alors, écoute, bon, c'est son commentaire personnel que je respecte, là. Mais si on regarde ça comme ça, au Québec, les conservateurs, José, tu sais que le Québec décide souvent, au niveau d'une élection fédérale, du pouvoir, là, je cherche encore une fois... Du gouvernement en place, du gouvernement en droit. C'est ça, d'un gouvernement majoritaire, d'un gouvernement minoritaire. C'est souvent le Québec qui décide, alors, de mettre ou de tasser Charest. Est-ce que c'est à l'avantage du Parti conservateur? Je ne le sais pas. Donc, les prochaines élections sont en 2025. On verra bien ce qui va se passer. Il va couler au bourdeau, sous les ponts. On sait que deux ans et demi en politique, c'est extrêmement long. Alors, ce sera à voir, mais il faut prendre ce commentaire-là. Il faut dire que Landry est un gars qui suit beaucoup de la politique. Il a été commentateur à LCN pendant quelques années. Oui, je pense que sa conjointe, elle fait partie du Parti conservateur du Canada. Elle a un rôle à jouer, si je ne me trompe pas. Donc, il est quand même assez bien plogué, excuse-moi le terme anglais. Mais oui, mais il semble qu'il se passe quelque chose dans l'Ouest aussi. On a l'impression que le Canada est beaucoup divisé. Et Jean Charest au Québec ne passe pas si bien que ça. Oui, c'est un Québécois, mais on s'en rappelle comme ayant été le premier ministre du Québec pendant quoi? Près de dix ans, si je ne me trompe pas, quand même assez longtemps. Et même s'il n'a pas été reconnu capable de rien concernant la corruption et compagnie, on en demande un peu moins que la perception est que Jean Charest n'a pas toujours eu les mêmes bras. Et là, je te parle de perception. Et tu sais comme moi, Michel, qu'en politique, tout est une question de perception. Oui, mais il a été l'autre jour... Absolument. Bon, je pense que cette histoire-là est derrière lui, parce qu'on a mis fin à l'enquête machurère. En tout cas, on pourrait en parler longtemps, puis on a malheureusement seulement dix minutes pour en parler. Écoute, restons dans la politique fédérale. Et c'est... je ne sais pas si on le voit bien, Jean, c'est dans le journal de Québec de ce matin. Alors, ce sont tous les... permettez-moi l'anglicisme, les looks de Justin Trudeau depuis 2017... 2015. OK? Alors, là, on a décidé... Et hier, je l'ai vu, il est intervenu, il a commenté l'histoire de Hockey Canada. Et je suis resté surpris, j'ai dit à ma conjointe, mais voyons, Trudeau a les cheveux coupés. Malheureusement, on n'a pas la photo pour vous la montrer. Oui, on en a une dans le Dropbox. Si Jean peut la mettre, Jean en a une dans le Dropbox. Si Jean, notre producteur, peut prendre celle-là qui est là, là, ici, bien, c'est son nouveau look, la nouvelle façon. Il s'est coupé les cheveux, il s'est coupé la barbe. Alors, on dit impopulaire, et c'est dans le journal de Québec ce matin, dans la page 2, impopulaire, point d'interrogation, on change de couple de cheveux. Bien, écoute, si on se fie à ça, si je regarde les photos, bien, il y a de 2015 à 2022, il aurait changé, ça veut dire, huit fois de look. Et il est toujours impopulaire. Non, mais c'est parce que ça ne va pas très bien. Son dernier look, on va se le dire, ce n'est pas très réussi, il n'a pas de très bons commentaires sur les réseaux sociaux. Même qu'on le compare à La cloche et l'idiot, le film avec Jim Carrey, c'est sensiblement la même coupe de cheveux. Écoute, je vois des montages à tour de bras passer sur les réseaux sociaux concernant notre premier ministre. Ça le rajeunit, je ne pense pas que ça l'embellit, parce que de base, c'est un monsieur qui paraît très bien. Lorsqu'il avait les cheveux longs avec sa barbe, c'est un beau bonhomme, on va se le dire. Mais le dernier look, d'après moi, on voit avec la confiance que le public canadien lui porte actuellement, parce que ça ne pomme pas. On voit la photo, justement. On a une photo avec lui, les cheveux courts. Oui. On la voit. Écoute, quand on regarde tout ça, c'est ainsi, on regarde M. Biden, on regarde M. Boris Johnson du Royaume-Uni, on regarde tout ça et on se demande s'en va où, notre politique? Tu sais, ce sont des gens qu'on élit pour nous diriger, pour diriger notre province, notre pays. Des fois, il y a des questions à se poser, à savoir où s'en va notre monde. C'est inquiétant. Là, on est endetté jusque-là. Alors, je ne sais pas. Mais Michel, ça explique pourquoi Pauliev est si haut aussi. Parce que les gens sont tannés, ils veulent du changement. Lorsqu'il arrive des crises de la sorte, on se tourne souvent vers un populiste. José, quand Andrew Scheer est arrivé, les gens voulaient du changement, puis ils ont mis Trudeau. Bon, les gens veulent du changement, mais quand tu mets ça, puis que tu regardes ça, quelques temps après, bien, plus ça change, plus c'est... Puis c'est pareil, la seule affaire qui change actuellement, c'est le look de Justin Trudeau. C'est la seule affaire qui change. Histoire à suivre, mon ami. Oui, oui. Bonne journée, mes chers amis. Et voilà. Merci, José. Ça complète pour ce mercredi du 20 juillet. On pourra en parler bien longtemps de nos politiciens parce qu'ils font tout pour nous faire jaser ou pour faire jaser les journalistes. Et ça leur réussit bien. Merci. Demain, on vous présentera une entrevue avec Sébastien Bourget, le maire de Saint-Damiens-de-Balkland. Donc, je vous invite à être une autre. Il y aura la chronique IGA. Profitez de cette belle journée chaude. On nous annonce ça, humide aussi. On se retrouve demain. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada